Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour vos messages de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Alors pour cette semaine les Gémeaux, votre tendance, l'énergie principale qui vous accompagne. Nous avons la carte du pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. On va être dans le détail. Le fait de préparer minutieusement la suite, soit à un projet, soit à une problématique. On voit avec cette coupe, reine d'épée, 5 de coupe, que l'on va faire les choses avec beaucoup d'intelligence, avec justement précision. On pointe l'épée sur ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, ce qui pourrait vous faire trébucher. Peut-être des choses qui appartiennent au passé, qui vous ont occasionné des remords, des regrets, qui vous ont blessé. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Et donc elle a traversé des échecs, des choses pas très agréables. Et quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, elle fait les choses avec minutie, avec grande intelligence. De façon justement à ce que ça aille dans son sens. Donc vous avez très certainement décidé pour cette semaine de laisser les remords, les regrets au passé. Ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, ce qui appartient au passé et que vous ne pouvez plus changer. Vous allez le laisser derrière vous pour vous diriger vers des coupes pleines, vers deux autres coupes qui sont pleines de promesses. Nouvelles rencontres, nouveaux projets, propositions d'emploi. Là, on fait ses choix avec minutie, avec intelligence. On prépare et on sait aussi s'adapter par rapport justement à ce que l'on a déjà vécu, ce que l'on a déjà traversé. De façon à ne pas recommettre les mêmes boulettes. Vous allez, alors pour certainement on se sépare vraiment physiquement d'un contrat ou d'une liaison amoureuse. Pour retrouver son indépendance, son indépendance financière. Ou alors on est sur le point d'ouvrir son auto-entreprise et on est sur le fait de régler les derniers détails. Juste, avec, pas, justesse. Oui, si, justesse. Ça peut être des papiers administratifs aussi. On peut aller chercher des conseils auprès de choses tout à fait légales. Mais c'est bien quelque chose qui vous apporte du bonheur, de l'harmonie, de la joie, de l'épanouissement. On quitte quelque chose qui n'était plus acceptable ou qui vous a vraiment fait du mal pour se diriger vers quelque chose de bien plus épanouissant. Poursuivons. Et donc, au dos de paquet, on retrouve le 5 de coupe. Bon, il est tenace. Il est temps pour vous, effectivement, de laisser le passé au passé. Pour vous diriger vers de l'harmonie. Vers la guérison. Vers le fait de faire les choses avec tempérance. On voit les choses correctement. On prépare les choses avec minutie. Un peu comme un chimiste. Pour doser les choses correctement. Afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Pour aller vers quelque chose d'épanouissant et laisser le passé derrière soi. On entre dans la lecture avec la papesse, arcane majeure. On en a deux, d'ailleurs. On a la papesse et l'arcane sans nom. Donc, il y a de la grande transformation au programme. Donc, on entre avec la papesse où on nous parle d'étudier, avec minutie, avec précision. Des choses, un projet, ce qu'on va faire, ce qu'on va laisser derrière soi, ce qu'on met en place comme changement. On n'en parle pas spécialement. On garde pas mal de choses pour soi. On s'écoute, on écoute ses ressentis, ses intuitions. On peut aller chercher, effectivement, avec précision, dans les papiers. La papesse, c'est un petit peu la secrétaire du jeu. Elle sait. Elle est instruite. On peut aller chercher des conseils auprès d'une personne, justement, qui est experte en son domaine. Pour vous aider à peaufiner les derniers détails. Pour, en fin de semaine, mettre en place ou aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit. Donc, ne doutez pas des choses que vous allez mettre en place. Vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous donne envie, qui vous met le feu aux poudres. Qui vous permet d'avancer vers quelque chose de très agréable. Quelque chose que vous voulez absolument atteindre. Quelque chose qui va vous faire vous sentir vivant. Ou vivante. On a toujours été qu'on étudie. On n'en parle pas spécialement. Mais on va vraiment faire tableurasse du passé. Une grande transformation. On laisse derrière soi ce qui n'est plus. Ce qui n'est plus acceptable. Ce qu'on n'a plus besoin. Les remords, les regrets, les conflits. Là, d'ailleurs, vous sortez d'un conflit. Alors, soit avec vous-même. Avec vos pensées. Soit avec quelqu'un de votre entourage. Conflit stérile, toujours est-il. Qui n'apporte pas grand-chose. Qui demande de faire des concessions. De laisser des choses derrière soi. Qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. Mais là, vous en sortez victorieux. Et ça vous permet vraiment de passer à la suite. D'y voir clair. De toute façon, vous allez y voir clair vraiment. Et en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Qui vous en a mis vraiment clairement plein le dos. Qui vous a épuisé. Physiquement, moralement. Qui vous a demandé trop de tout. Trop de charge physique. Trop de charge mentale. Trop de responsabilité. Là, il est temps effectivement de souffler. De souffler, de déléguer. Ou d'en terminer. Mais vous arrivez au bout de tout ça. Là, vous allez pouvoir trancher. Décider. Voir clair. Il y a de l'information qui peut vous arriver aussi. Il y a en tout cas un nouveau cycle qui se met en place. Qui est vraiment destiné à vous apporter plus de joie. Plus de passion. Plus de vibration. C'est quelque chose qui va vers quoi vous allez qui vous donne envie d'y aller. Quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Au niveau relationnel. Et bien donc, on quitte une relation, une situation, une émotion, un projet. On peut déménager. Tout simplement. Pour certains, on porte des charges lourdes. On quitte un lieu pour aller vers autre chose. Mais sinon, on quitte quelque chose qui a été lourd à gérer. Et on fait les choses avec discernement. On fait les choses avec minutie. On étudie. On n'en parle pas trop. Mais on peut lâcher prise en face sur quelque chose qui vous a peut-être pris la tête. Ou qui au niveau des émotions a été un petit peu compliqué. Au niveau concret matériel financier. De l'information qui vous arrive. Vous prenez les bonnes décisions. Vous y voyez clair. On fait tableau reste du passé. Et on part vraiment sur autre chose. On met en place des nouvelles petites graines. Qui sont destinées à germer. On prépare le terrain. Un peu comme le printemps. Le renouveau. Le camp renouveau. On fait ce qu'il y a à faire. On sait s'adapter si besoin est. Mais on y va. On prend vraiment une nouvelle direction. Soit dans sa façon de gérer ses comptes. Soit dans un projet. Mais on y voit clair. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court. Donc là, on reprend les choses en main. On veut absolument aller vers quelque chose qui fait vibrer. On en termine avec un conflit. Soit avec vos pensées. Soit avec quelqu'un de votre entourage. Vous en sortez victorieux. Vous allez pouvoir vous destiner à aller vers ce qui vous fait en vivre. Vers ce qui vous fait vibrer. C'est vous le vainqueur. De toute façon, la reine de bâton, c'est une reine qui réussit. On lui fait confiance. Elle est charmeuse. Elle est charmante. Elle fait d'air. On la suit. On la suit. Et hop, les conflits, c'est hausse oubliette. On n'en parle plus. Vous allez savoir convaincre. Vous allez savoir drainer du monde derrière vous. pour en terminer avec des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, avec la papesse, on a le fait d'être à l'écoute. À l'écoute de soi. À l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Être à l'écoute de ce que peut-être quelqu'un pourra vous confier. Vous vous apportez comme informations. Des choses qui vont vous apporter de la stabilité. Le fait de pouvoir atteindre un objectif. Écoutez bien vos ressentis. Faites-vous confiance. On a de l'opportunité qui arrive. Un petit coup de chance. Pour le foyer, la maison. Quelque chose qui permet de déclasser une situation peut-être un petit peu confuse. Alors, soit vraiment par rapport à l'administration. Soit par rapport à vos pensées. On a quelque chose qui va être tranché, décidé. Quelque chose qui revient vers vous. De la part d'une personne de confiance. Quelque chose qui va permettre de débloquer une situation. Qui est un petit peu hard. En tout cas, qui vous a demandé de tenir pas mal d'efforts. Là, vous allez pouvoir faire vos choix. Et prendre une nouvelle direction. Mardi, avec l'arcane sans nom. On a tout rôle pour vous. Donc, vous vous délestez de choses qui ne sont plus acceptables. Qui ne vous apportent plus rien. Pour aller vers quelque chose de plus prospère. Ça peut être au niveau pro. Comme ça peut être au niveau familial. En tout cas, au niveau concret, matériel, financier. Ça bouge et ça va dans le bon sens. Vous allez faire avancer les choses correctement. Tout roule pour vous. Donc, on voit bien que vous allez pouvoir retrouver une certaine aisance. On va dire. Moins être gêné. On a de la nouveauté. Qui se profile. Et bien oui. On a le soleil. La réponse positive. L'accord. Qui vous apporte une solution. Qui vous apporte le succès, la réussite. Une belle surprise qui arrive vers vous. Qui vous permet d'aller vraiment vers quelque chose qui génère de l'abondance. Qui vous apporte, qui vous permet de récolter le fruit de vos efforts. Quelque chose de très agréable. Oui, la belle abondance. Aller là, je ne l'avais pas vu. Donc, nouvelle visite ou déplacement. Pour mettre à plat des papiers. Pour avoir des informations qui vous arrivent. Qui va générer vraiment du changement positif. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Je vous le dis. Mercredi, avec le 5 d'épée. Nous avons les informations. Le fait d'aller chercher des informations. D'avoir des choses qui sont portées à votre connaissance. Qui vous permet d'en terminer avec un conflit. Et puis, on en discute dans des communications par rapport à ça. Ça peut être des informations légales qui vous arrivent. Ou le fait d'avoir une information qui vous arrive. Qui vous permet justement de sortir d'une situation conflictuelle. Soit par rapport à vos pensées. Soit par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Et ça va dans votre sens. Rencontres et rendez-vous. Avec des personnes où on se sent bien. Le fait de prendre les choses en main. On a des discussions. Des communications. Et qui vous apportent une belle surprise. Un beau cadeau. Une belle offre. Ah oui, tiens. En même temps. Voilà. Ah là là là. C'est joli ça. Donc vraiment, la réponse positive. Les communications protégées. Qui vous apportent la guérison. Qui vous apportent l'épanouissement. Qui vous apportent la joie. Grâce à une bonne nouvelle qui arrive. Des informations qui vous arrivent. Qui font extrêmement plaisir. Jeudi. Avec le 10 de bâton. On a la seringue. On va pouvoir en terminer. Avec des choses qui vous a. Ou une chose qui vous a rendu. Pas malade. Mais en tout cas. Qui vous a fait suer. Des choses un petit peu toxiques. Ça peut être. Des choses. Qui. Qui rendent un petit peu addict. Ou des choses qui. Qui font vraiment envie. Mais qui. Qui sont pas spécialement bonnes pour vous quand même. Là. Par rapport à des choses vraiment compliquées. Qui vous ont mis plein le dos. Qui vous ont demandé de fournir des efforts. Qui vous ont épuisé. Comme je disais. Qui vous ont rendu malade pour certains. Là c'est bon. Vous allez pouvoir sortir de tout ça. Il est. Il est temps pour vous de. De clôturer. De lâcher. De lâcher. De pouvoir retrouver plus de légèreté. Par rapport à la situation qui a été difficile. Stressante. Angoissante. Au niveau des pensées. Au niveau de simplement. De ce que vous vivez. Voilà. Vous clôturez. On clôture. On retrouve la lumière. Le soleil. On retrouve l'apaisement. Aussi. La guérison. On a des bonnes communications qui arrivent. Qui vous apportent quelque chose de plus serein. On place au renouveau. Ça arrive rapidement. De la part d'une personne de confiance. Ouais. Il y a de la nouvelle qui arrive. Qui vous permet de vous libérer. Et de récolter ce que vous avez semé. Vendredi avec la SDP. La vague d'abondance. C'est chouette. De l'information qui arrive. Qui vous permet d'y voir clair. De trancher. Décider. De partir sur de la nouveauté. Ouais. Quelque chose qui vous permet de prendre une bonne direction. Une bonne nouvelle qui arrive. Pleine de promesses. Qui vous permet d'y voir clair. De partir sur des projets. Des nouvelles communications. Une belle opportunité. L'abondance. Le coup de chance. Qui met fin à quelque chose de compliqué. Quelque chose qui peut revenir vers vous. Qui peut se représenter. Qui va vous permettre d'en terminer. Avec quelque chose de compliqué. Il y a des discussions qui peuvent prendre fin aussi. Grâce justement à une information qui vous arrive. Vous allez pouvoir clôturer quelque chose de pénible. Peut-être au niveau financier. Ou peut-être avec une femme qui est loin de chez vous. Qui peut-être même habite un pays étrange. En tout cas vous allez en avoir des nouvelles. Il y a peut-être aussi un voyage qui se prépare. Qui vous fait un petit peu. Stressé. Bon toujours est-il qu'il y a des décisions qui sont prises. Des informations qui arrivent. Ça va vous permettre d'y voir clair. Et de pouvoir prendre une nouvelle direction. Un nouveau départ. Ça vous apporte de l'abondance. Ça vous apporte un petit coup de chance. Il y a des nouvelles qui arrivent de loin peut-être. Pour certains d'entre vous. Et pour ce week-end avec la reine de bâton. On a la carte sombre. La carte où on ne voit pas très clair. La carte qui prend un petit peu la tête. Mais par rapport à ça vous allez retrouver votre énergie. Vous allez pouvoir prendre les choses avec volonté. Dynamisme. Vous allez voir peut-être plus clair. La carte sombre c'est l'occulte. C'est le fait d'être un petit peu dans le brouillard. Par rapport à des pensées. Par rapport à un conflit. Là vous allez pouvoir en reprendre les choses en main. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La reine de bâton c'est la reine qui réussit. On lui fait confiance. On la suit. Elle a toujours plein d'envie. Pleine de créativité. Et elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Par rapport à des choses qui vous ont peut-être un petit peu fait du mal. Ou sur lesquelles vous ne voyez pas très clair. Vous allez pouvoir en assortir tout ça. Pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Qui a été compliqué. Ça peut être quitter un job. Quitter un conflit. Quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Qui vous a demandé trop d'efforts. Trop de responsabilités. Voilà. On peut là vraiment. Retrouver plus de sérénité. On peut officialiser la fin d'un contrat. Il y a des discussions par rapport à ça. Il y a des communications. Avec une organisation. Une entreprise. Un organisme officiel. Pourquoi pas. Là on voit bien que la tour est là. Et on la retrouve là. Donc on voit bien qu'il y a une opportunité. De retrouver de l'ancrage. De retrouver de la vitalité. De retrouver du mieux-être. On a vraiment le fait de faire évoluer. Transformer une situation. Et pour se diriger tout droit vers de la nouveauté. On quitte quelque chose de bloquant, de bloqué. Qui amène trop d'efforts. Pour aller vers quelque chose de plus serein. De plus viable. Qui va vous apporter du bien-être. Message conseil. Avec le petit oracle messager. Et nous avons l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin. Et être en harmonie. Trouve un arbre. Enlace-le. Ferme les yeux. Inspire. Et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire. Et fais-la descendre dans ton corps. Jusqu'au pied. Puis donne-la à la terre. Et aux racines de l'arbre. A présent pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort. Le prana. Elle imprègne tout ton corps. Te faisant ressentir frissons et picotements. Bonne semaine.